Salut les amis, salut c'est Ingec, comment ça va ? Bon je ne vous parle pas de cette moto aujourd'hui, je vous parle de la XSR900 sur laquelle j'ai monté un shifter de Tracer 900. C'est parti générique. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh ! Oh 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 ! Les tubes sont beaucoup très petits. Ouais c'est super large. Moi je suis ministre des transports, j'interdis une machine comme ça. Bon les amis, montage du Quick Shifter MT-09 Tracer, enfin Tracer 900 de 2018 sur la XSR900. Donc le montage mécanique du shifter, écoute c'est super simple, il suffit de remplacer la grande tige par la tige plus la tige, la tige plus le capteur. Donc il y a des cotes à respecter, ici il faut faire 24 mm, ici c'est 14, et puis il faut une cote totale. On retrouve ça sur le plan, c'est super simple. Ensuite, là le fil je l'ai fait passer à l'arrache parce que je ne suis pas sûr que ça va marcher, donc je l'ai fait passer par là. Et sous votre réservoir, donc là vous dévissez ici le réservoir, et sous votre réservoir vous avez un connecteur, vous le voyez là, il est ici. On va aller de l'autre côté, il est, il est, il est, il est là, c'est une prise accessoire Yamaha en fait, c'est la même prise, c'est une prise grise. Donc une fois que tout est monté, tout est serré, et tout est comme il faut, il faut engager une vitesse vers le haut, rester appuyé pendant 10 secondes, et après il devrait s'activer. Ok, je fais ça, et je reste fermement pendant 10 secondes une fois que c'est démarré. Donc, clac, je reste appuyé, c'est parti, 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, QS, ouhou, victoire les amis, hop, on fait une petite mise au point. Donc là j'ai le QS qui est activé, voilà, donc là j'éteins, je rallume, et mon QS il est activé, nickel. Bon, ça y est, c'est le lendemain, j'ai monté ça un soir, on va partir, on va essayer ça sur la route, j'y roule un petit peu avec, je l'ai testé, donc vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'on retrouve exactement la même sensation que sur le shifter de la 0.9 de chez Yamaha, c'est exactement pareil. C'est pas forcément le plus agréable des shifters, mais ça fonctionne. Donc on démarre, on a le voyant QS, donc QS qui est allumé, qui veut dire Quick Shifter, et vous remarquerez tout de suite un truc, c'est que j'ai le voyant moteur qui est allumé, parce que j'ai laissé la béquille d'atelier, la moto sur la béquille d'atelier, et la roue elle a tourné pendant un moment, et du coup ça m'a mis le voyant moteur, donc le seul moyen c'est de la faire passer à la valise pour virer ce voyant moteur. Mais ça ne craint rien, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec le shifter, c'est juste que j'ai fait le con à laisser tourner ma roue. Ok, donc le shifter c'est 2200 tours minutes minimum, on va dire 3000 pour que ça soit agréable, et évitez de la première à la deuxième, plutôt le faire à partir de la deuxième, donc 2 vers 3, etc. Ok, allez on y va, c'est parti, je ferme le casque, on regarde s'il n'y a personne. Hop, encore une voiture, c'est parti, première, deuxième, allez on va mettre à mi-charge. Tu as vu ? Donc j'ai le petit à-coups, standard de ce genre de shifter sur cette motorisation, mais ça passe bien, on a une petite pétarade, mais alors là je suis à un tiers de la poignée, même pas, un quart, et je vais passer à la sixième, ça passe bien, aucun problème. On va faire en deuxième. Donc avec la ligne Attrapovitz-Carbonne, ça chante très bien. Et en roulant tranquille, Impeccable. On va vous faire écouter ça un petit peu mieux au niveau de l'échappement. Attends. Allez, plaisir. C'est très sympa. Donc il s'agit du shifter Yamaha Tracer 900 de 2018. Parfaitement compatible sur la XSR 900 à partir de 2018, la XSR. C'est celle qui a le nouvel écu, qui a le voyant QS qui s'affiche. Pour savoir si votre moto, elle est à jour, vous démarrez, au moment où vous démarrez votre compteur, votre clé de démarrage, vous voyez le petit QS s'allumer et s'éteindre. Ça veut dire qu'elle est prévue pour. Vous pouvez toujours vérifier sous le réservoir si vous avez la prise que je vous ai montré. Je suis à 3000 tours minutes, tranquille, en ville. Bon, ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, ça fait un petit à-coup sous les 3000, ça fait, oh, ça reprend. Elle n'aime pas trop ça, très peu de gaz, très peu de régime. Elle n'aime pas ça, ce n'est pas fait pour. Donc moi, je pense que ce shifter, je vais l'utiliser quand je fais de la ressouille. Je ne me vois pas l'utiliser tout le temps. Je pense que ce n'est pas vraiment fait pour. Je pense que ce n'est pas vraiment fait pour. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ça y est, j'ai fait un petit saut chez Jourdan Moto, pour voir un petit peu le tuyau d'eau 660 qui est juste là, qui va être à l'essai bientôt. Et le shifter marche toujours bien. Et comme vous avez pu l'entendre, avec la ligne à crasse, ça chante super bien. Bon, ben les amis, voilà, vous avez vu ce que ça donnait. Ça marche ? Je vous file le tuyau. Faites-en ce que vous voulez. Le shifter à pêcheur se monte sur l'exécurne 900. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut, salut. J'ai peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada